Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, ce dimanche, nous méditons et nous proclamons l'Évangile de la multiplication des pains. Je n'aime pas beaucoup cette appellation, mais il est difficile de faire autrement tellement elle est dans nos habitudes. Notons que cet Évangile est extrêmement important. Il y a bien des événements dans la vie de Jésus et tous sont importants, mais vous en avez l'habitude, tous ne sont pas racontés de la même manière, évidemment, par les évangélistes, mais surtout, ils ne sont pas nécessairement présents, ils ne sont pas nécessairement racontés dans tous les Évangiles. Or, la multiplication des pains, c'est un de ces rares cas, et même le seul, je crois, où les quatre évangélistes racontent le même événement, c'est dire comme il est important. Alors, on va essayer de le lire lentement et en faisant attention de lire ce qu'il y a dans le texte et non pas d'interpréter à partir de ce qu'il y a dans nos mémoires. Parce qu'évidemment, on se fait notre petite représentation intérieure à partir de nos souvenirs et donc à partir d'éléments qui sont dans les autres versions, dans les autres Évangiles, mais pas dans celles que nous proclamons cette semaine. Alors d'abord, grande solennité, l'importance de ce qui va se passer est soulignée par la mise en scène. D'abord, ça se passe sur la montagne. Alors, la montagne, c'est le lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu. C'est le lieu où l'humanité et la divinité se rejoignent. On pense à Moïse qui monte sur le Sinaï, évidemment, mais plusieurs fois dans l'Évangile, Jésus va sur une montagne pour un moment important de la vie spirituelle. On peut aussi penser à la transfiguration. Nous prenons le temps de l'écoute. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Et quels actes vont nous enseigner ? Eh bien, tout d'abord, Jésus lève les yeux. Et c'est important de voir qu'il n'y a pas de complément. Jésus lève les yeux, ce qui est une manière pour saint Jean de nous dire que c'est un regard spirituel. Si on lève les yeux sur, je ne sais pas moi, Zaché qui est dans un arbre, c'est un mouvement géographique qui nous explique ce que Jésus regarde. Mais en disant simplement, Jésus lève les yeux, on nous fait entrer dans un regard spirituel, dans une dimension spirituelle des événements. Et notons aussi que ce regard n'est pas provoqué par un événement. Nous nous souvenons, dans les autres versions, que les gens étaient fatigués, qu'ils avaient écouté Jésus prêcher toute la journée ou trois jours, qu'on était le soir, qu'il n'y avait pas le temps de rentrer à la maison. Ce n'est pas le cas. Dans cette version-ci, les gens arrivent. Et Jésus pose sur eux un regard spirituel et il voit, il voit une fin que les gens qui le rejoignent n'ont pas encore perçue en eux-mêmes. Ainsi, tout vient de ce regard, parce que Jésus voit ce qui habite le cœur des hommes qui viennent à lui et surtout parce que Jésus voit ce qu'il va faire. Dès le départ, il sait ce qu'il va faire. Alors, comment ça se passe ? D'abord, il y a ces histoires de pain. Et là, je vous laisse relire la magnifique lecture du deuxième livre des rois qui explique le pain d'orge, le pain des prémices. On est donc dans une référence à un geste cultuel. Le pain des prémices, c'est le pain qui permet de remercier, de rendre grâce au Seigneur pour la récolte. Et on lui donne les premières gerbes qui sont récoltées, servent à faire le pain des offrandes pour le temple. Donc, en amenant du pain et en précisant que c'est un pain d'orge, on nous dit que Jésus est le grand prêtre. Et saint Jean nous montre qu'on s'avance vers le véritable temple. Vous voyez que le vocabulaire commence à se mettre en place, celui de prêtre, celui de temple, et il va bientôt arriver le troisième mot qui va avec, qui est celui du sacrifice. Mais n'allons pas trop vite. Pour l'heure, il y a un enfant. Et ça, c'est la question centrale. Est-ce que nous avons vu cet enfant ? Est-ce que nous voyons l'enfant au milieu ? Ça, c'est la question de toute l'Évangile. Jésus est cet homme nouveau. Jésus est cet enfant qui se tient au milieu et qui nous introduit dans la dimension spirituelle, qui nous met en relation avec notre Père. Et le Seigneur rend grâce. Alors ici, on pourrait prendre le temps de regarder les verbes en grec, parce qu'il y a deux possibilités pour cette prière. On peut employer un verbe qui veut dire bénir, ou bien employer un verbe qui veut dire rendre grâce. Si on dit béni, c'est un peu comme le bénédicité, la prière que l'on dit avant de commencer un repas. Mais ici, saint Jean a choisi rendre grâce, c'est-à-dire le verbe eucharistie. Ça se dit eucharistie en grec. Donc il y a une conscience chez l'évangéliste, et qu'il essaye par le choix du vocabulaire de nous transmettre, que ce qui se vit concerne le sacrifice eucharistique. Et c'est là qu'on comprend la différence peut-être la plus importante avec les autres versions de ce récit, de la multiplication des pains. C'est que Jésus est l'acteur principal, mais surtout Jésus est l'acteur unique. Vous vous souvenez, parce que je crois que c'est l'image que nous gardons spontanément dans nos mémoires, qu'on voit Jésus qui dit « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». On voit les disciples qui prennent pauvrement les petits pains et les petits poissons, et qui vont dans la foule pour donner à chacun une nourriture qu'ils n'ont pas, en tout cas pas en quantité suffisante. Mais ici, c'est le Seigneur qui donne. Et d'eux-mêmes, il rend grâce dans sa prière, en levant les yeux, il rend grâce au Père, mais il ne demande rien au Père. Et donc là, on a un écho, et vous voyez qu'on est tout au début du chapitre 6, et on aura le temps d'y revenir cet été, on a un écho des versets à venir, où le Seigneur Jésus dira « Je donne, je donne, je donne ma chair en nourriture ». C'est lui qui est au cœur de ce mouvement, c'est lui qui est l'acteur de cette Eucharistie, de ce sacrifice. Et il s'agit bien d'un sacrifice parce qu'aussitôt, les gens veulent le faire roi. Donc, on arrive avec la grande manifestation spirituelle qui conduit les gens à dire que Jésus est le prophète, que l'on attendait, mais très vite, le vocabulaire glisse, on abandonne le prophète et on veut le faire roi. C'est-à-dire, on tombe dans la dimension politique. On attend quelqu'un qui donne une stabilité mondaine, qui résolve les problèmes contingents. On a du mal à entrer dans une relation avec Dieu où il nous donne ce dont nous avons le plus besoin, c'est-à-dire la vie divine. Mais en employant le mot roi, eh bien, on évoque cette fois-ci explicitement la passion. La foule l'acclame comme elle l'acclamera à la veille de la passion pour le dimanche des rameaux et elle reconnaît en lui son roi, le roi tel que ce sera mentionné sur l'écriteau planté sur la croix. C'est donc bien la mort de Jésus qui accomplit ce sacrifice, qui accomplit le sacrifice eucharistique. Donc, en suivant très rapidement chaque verset du texte, vous voyez qu'on peut revenir maintenant au premier où Jésus, levant les yeux, il voyait ce qu'il allait faire. Il voyait sa passion, il voyait sa mort et il voyait sa résurrection. Il voyait le moment où il allait donner sa vie, où il allait livrer son corps, où il allait verser son sang. Il savait ce qu'il allait faire et en ce dimanche, nous nous rappelons le moment où il nous a initiés, où il a initié ses disciples par la multiplication de ce pain, par la surabondance de la vie, à rentrer dans le mystère eucharistique. Ce que Jésus nous donne, c'est la vraie nourriture. Et il en reste douze paniers parce que Jésus est capable de nourrir l'humanité tout entière, celle de tous les temps. Il ne part pas de rien, il part des pauvres moyens que nous lui offrons, ses cinq pains et ses deux poissons, mais il donne la vraie nourriture pour tous les hommes. Et cette vraie nourriture, il voit ce qu'il va faire, c'est lui-même, il est la nourriture. Donc finalement, si on prend le tout début et la toute fin de cet évangile, on voit une foule qui ignore sa faim, elle ne sait pas qu'à la fin d'Eucharistie. Nous ignorons à quel point nous sommes affamés du pain de vie. Mais Jésus le voit et Jésus nous comble. Chaque fois que nous cherchons à être comblés, à être rassasiés, ailleurs qu'en Dieu, ailleurs que par Dieu, eh bien nous sommes déçus, nous restons sur notre faim. Lui seul peut nous combler. Frères et sœurs, demandons la grâce en ce dimanche d'avoir la faim de la nourriture que Jésus veut nous donner. Entrons avec Jésus dans son Eucharistie, dans son action de grâce, dans sa prière filiale et dans le don de Lui-même, par lequel nous recevons la vie en plénitude. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada